de ma carrière dans le domaine de la cancérologie. Donc là, le dernier poste que j'occupe est le poste, comme a dit Patrick, sur le centre de haute énergie, qui est un centre de radiothérapie qui traite les patients atteints de pathologies chroniques. Donc pourquoi s'intéresser à ces pathologies chroniques ? Avec le professeur Benzadoun, qui est le gérant de notre société, les pathologies chroniques sont de longue durée, évolutives, et il y a indiscutablement un retentissement sur la vie quotidienne. Et les exemples sont ceux du diabète, des pathologies cardiovasculaires et du cancer. Donc 35% de la population est touchée, 20 millions de personnes en France, donc ça représente quand même un gros budget dans les dépenses de santé, notamment 84 milliards d'euros. Donc voilà, ça mérite qu'on s'y arrête et qu'on se pose des questions. On peut poursuivre. Lorsqu'il y a l'annonce de la pathologie chronique, et nous c'est ce que l'on fait systématiquement aux patients qui rentrent en soins dans notre structure, il y a l'annonce de la pathologie chronique qui est effectuée par un de nos médecins, donc ils sont sept dans la structure. Donc il y a une heure de temps qui est dédiée à l'annonce de la pathologie chronique, et là c'est effectivement un tsunami pour le patient, un véritable bouleversement. Il y a vraiment un changement brutal et une perte de repère, et profondément une conséquence sur le qui je suis, c'est-à-dire qu'aujourd'hui j'étais une personne bien portante avec une activité ou avec mes préoccupations, et je deviens une personne malade. Donc il y a vraiment un tsunami qui arrive, et on se rend bien compte qu'aujourd'hui, face à cette situation qui est complètement chaotique, l'approche du patient doit se faire de façon peut-être différente que ce qu'elle était organisée jusqu'à présent, et se dire qu'il va falloir prendre en compte différents facteurs qui vont interagir dans le cadre de la maladie chronique, et qui pour nous a porté, sur lequel on a mis un accent, on s'est dit aujourd'hui dans les consultations d'annonce que l'on fait auprès de nos patients, est-ce qu'effectivement on écoute bien le patient ? Est-ce qu'on écoute bien les besoins qu'il ressent, ce qui est important pour lui ? Quel est son système de référence du patient ? Quelles sont ses croyances ? Quelles sont les stratégies qu'il va mettre en place, ou qu'il met en place dans différents domaines de sa vie ? Aujourd'hui, quelle est la réponse du système de santé ? Parce qu'il ne va pas venir qu'en radiothérapie, il va faire de la chimio, il va peut-être avoir droit de la chirurgie. Donc quelle est la réponse, et comment les professionnels de santé vont se comporter vis-à-vis de ce patient ? Est-ce qu'il y a une interaction entre le corps et l'esprit ? Ce sont toutes des questions que l'on se pose, et qui sont intéressantes dans le domaine du coaching de santé. Donc le coaching de santé, on se rend compte aujourd'hui que ce développement du coaching de santé, il existe dans d'autres pays du monde. Il existe au Canada depuis plus de 20 ans, il existe aux États-Unis, en Californie. C'est un des voyages que j'ai réalisés en 2016, où j'avais rencontré des personnes mentors dans le domaine de la cancérologie. Effectivement, le coaching de santé est vraiment développé, et en France, c'est apparu notamment en 2019, avec une véritable formation de coaching de santé, et où j'ai eu la chance d'y participer sur la première promotion de coaching de santé en Europe. C'était à Paris et c'était en France. L'objectif de cette formation, c'est vraiment d'accompagner et soutenir activement des patients dans leurs traitements médicaux, et donc accompagner les patients surtout dans leur changement de vie, puisqu'on a vu qu'il va y avoir un véritable bouleversement, les repères ne sont plus les mêmes, il va y avoir vraiment un grand travail à faire avec le patient, en tenant compte de ses besoins et des objectifs de chacun. Donc le coaching de santé est en train d'apparaître à petits pas en France, et donc on va en parler tout au long du diaporama, on peut poursuivre. Donc nous, les soignants, comme je vous ai dit, je suis infirmière à la base, et puis cadre de santé, j'ai travaillé dans différents aussi organismes de formation, notamment la Croix-Rouge, les instituts de formation en soins infirmiers. Notre cadre de référence, qui était jusqu'à présent celui qu'on utilisait pour comprendre ce qu'était la santé, c'était la définition de l'OMS de 1946, qui est une définition qu'on connaît tous, médecin, infirmière, et effectivement, c'était un état de complet bien-être physique, mental et social, et que c'était un droit fondamental de tout être humain, quelle que soit sa provenance. Donc on se dit que cette définition, elle est intéressante, elle a l'intérêt de proposer une vision globale, puisqu'on aborde la notion de physique, mental et social, on voit qu'elle est démédicalisée, elle est intéressante, mais elle a un certain objectif utopique, c'est peu opérationnel, et on a l'impression que c'est une définition un peu statique. Alors je vous dis ça parce qu'on va poursuivre. Aujourd'hui, dans les instituts de formation en soins infirmiers, quand on forme des infirmières, des aides-soignants, des cadres, il y a une nouvelle définition qui est inclue dans le programme de formation, c'est la dernière définition de l'OMS qui dit que ça va être la santé, c'est la capacité de l'individu à s'adapter et à se prendre en charge face à des problèmes physiques, émotionnels et sociaux. Donc il y a un changement, on se rend compte qu'il y a des changements et des évolutions par rapport à la conception de la santé. On se dit que c'est un processus qui est d'adaptation et qui n'est plus statique, que ce n'est plus un droit, ça l'est encore, c'est un droit à la santé bien sûr, tout le monde doit avoir droit à l'accès aux soins, mais la solution n'est pas uniquement extérieure à l'individu, c'est-à-dire qu'on ne dépend pas uniquement de l'environnement extérieur, mais qu'il peut y avoir une solution intérieure au patient qui doit se prendre en charge. Donc pendant la formation que j'ai pu suivre en 2019, c'était vraiment très intéressant de faire connaissance du docteur Monsampé. Le docteur Monsampé est un monsieur qui a, je crois, 70 ans à peu près, qui a travaillé au début de sa carrière avec Mission Sans Frontières, qui a évolué dans le domaine de la cardiologie et qui, petit à petit, s'est vraiment intéressé au coaching de santé. Il est un des principaux fondateurs avec l'équipe, justement, américaine qui est venue nous former en France. Et donc, il y a cinq principes essentiels de l'approche intégrale de la santé. Et donc, les principes que vous voyez sont des principes de santé globale, holistique. Il y a un principe aussi évolutif de la santé. On se rend compte que, ben voilà, la santé évolue, la recherche, les soins, le patient évolue par rapport à l'évolution de la santé. Il y a aussi un principe intentionnel de la santé. Qu'est-ce que je veux faire ? Qu'est-ce que je mets en place comme objectif par rapport à la situation qui m'arrive ? Cette pathologie chronique qui me tombe là, sur les bras. Quelle est mon intention ? Le fait aussi qu'on centre la personne, qu'on mette la personne vraiment au cœur du processus. Et donc, un principe aussi dynamique de la santé, c'est-à-dire un principe où on n'est pas passif dans le soin, mais on est acteur de la santé. Donc, ces cinq approches, c'est un socle pour que le coach de santé s'appuie et qu'il respectera ces principes énoncés auparavant, puisque le coach va accompagner le patient qui est confronté à cette pathologie chronique dans l'identification des ressources qui vont lui permettre de s'adapter et de rebondir face à la maladie. Alors, aujourd'hui, où en sommes-nous ? Et c'est vraiment les réflexions que l'on a avec le professeur Bensadou, notre directeur. Même si des choses évoluent depuis des années, on se rend compte que la médecine conventionnelle reste encore focalisée sur le diagnostic et la prescription de traitements médicaux adaptés. Donc, c'est très bien. Simplement, aujourd'hui aussi, la définition de la maladie chronique évolue. Les patients de radiothérapie qu'ils soignaient il y a 40 ans évoluent. Le profil du patient aussi évolue. Il évolue aussi avec la définition de la maladie chronique. Donc, c'est une définition que l'on a de l'OMS. Je n'ai pas retrouvé la date, mais donc, on voit bien que c'est un dysfonctionnement d'origine psychologique, physique, sociale qui va se manifester sous différentes formes. Donc, le professionnel de santé va devoir, comment dire, va devoir aussi s'adapter à ce que va exprimer le patient. On va passer à la définition suivante. Donc, d'après le docteur Monsampé, là, je vais aller rapidement. Effectivement, il a fait une petite chronologie sur les vérités médicales. C'est vrai que le modèle biomédical de la maladie prime, c'est-à-dire qu'il y a un agent pathogène. Il va y avoir une réponse par la médecine qui est basée sur des preuves. Et en même temps, ça a été très positif parce qu'il y a eu un allongement de la durée de vie, de la qualité de vie par rapport à différents domaines, comme l'obésité, l'alcoolisme, la santé mentale ou des pathologies mentales. Puis, dans les années après 70, on s'est rendu compte qu'on devait élargir le modèle en y incluant le modèle plus biopsychosocial. C'est que là, on va s'intéresser plus aux habitudes de vie, aux différents aspects de la personne. Et puis, le troisième petit bandeau qui arrive, il y a aujourd'hui, depuis les années 80, ce modèle qui prend en compte vraiment les relations entre les différents paramètres biologiques, psychologiques, environnementaux, culturels de la santé. Et donc, aujourd'hui, l'ensemble de ces facteurs, ça forme un système dans lequel il va y avoir des influences. Et ce système est aussi doté de capacités d'auto-guérison. Voilà, et ça, on va le voir un peu plus tard dans la diapositive. Et les symptômes témoignent souvent d'un déséquilibre de vie. Et le coach de santé va surtout aborder avec le patient ce que le mal a dit. Et souvent, les patients disent, j'ai une boule au ventre, je me fais de la bile, j'ai du mal à digérer ce que j'ai entendu, j'en ai plein le dos. Et ça, c'est tous ces symptômes qui sont décrits par le patient. Ça va être aussi la porte d'entrée pour le coach ou pour le professionnel de santé qui va être formé avec des outils de coaching ou d'écoute du patient, en faire quelque chose, en faire quelque chose de ce que dit, ce que témoigne le patient. Donc là, c'était juste une petite référence à ce monsieur qui est consultant, qui est un auteur, qui est consultant dans les entreprises, qui a travaillé sur « Dis-moi où tu as mal et je te dirai pourquoi ». Une symbolique, c'est le maître ou le guide intérieur qui frappe au carreau de la calèche pour dire au cocher « Il y a quelque chose qui ne va pas, je prends une mauvaise direction, j'ai une conduite inconfortable ou dangereuse, je suis fatiguée, j'ai besoin de faire le point ». Donc ça, c'est important d'être alerté ou d'être, comment, pas sans être alerté, mais d'être conscient du symptôme et se dire que c'est une petite voix intérieure qui est en train de dire quelque chose et qui dit qu'il y a une direction à prendre. Donc ça, j'ai trouvé assez intéressant son domaine. Et donc du coup, le coaching de santé, moi, dans ma vie personnelle, ça m'a aidée parce que j'étais confrontée aussi à un gros problème de santé. Et en même temps, cette formation m'aide également à accompagner les équipes et la transformation des organisations parce que ça permet de faire l'émergence et la mise en place de stratégies de réussite autant auprès de l'individu qu'auprès du collectif. Donc le coaching de santé, pour moi, a été vraiment important tant dans mon domaine personnel que dans mon domaine professionnel. Quelque part, c'est comme si c'était, il y a des outils, mais c'est aussi une posture. C'est une posture de vouloir accompagner et d'être à côté, de guider une personne ou une équipe. On va aller à la diapositive suivante. Donc le coaching de santé, un de ses objectifs, c'est vraiment de libérer le potentiel des hommes, donc des hommes avec un grand H, des individus, des équipes. Et l'objectif, tout ce qui est sous-tendu derrière, c'est se dire comment on peut être autonome, comment on peut prendre conscience que ma responsabilité est engagée dans ce que je vis, comment je peux mettre en action des stratégies pour aller vers la guérison ou pour accompagner, pour être force avec le traitement que je vais avoir, le traitement de chimio, le traitement chirurgical, le traitement de radiothérapie. Qu'est-ce que je peux mobiliser comme ressource pour me permettre de réussir ? Donc voilà, il y a tout un... Celui qui est intéressé par le métier du coaching, du coach notamment de santé, parce que c'est un complément de compétence d'un coach, d'un coach de vie ou d'un coach de performance, le coach de santé va instaurer tout au long du processus un rapport vraiment collaboratif avec le patient, mais également, on va voir avec nos équipes, quand on veut créer une équipe qui soit vraiment focus sur les soins de support, ça sera juste après, dans quelques diapositives, je vous montrerai ce que l'on a mis en place au centre de radiothérapie pour vraiment créer une structure de soins de support, mais ce n'est pas simplement créer une structure comme ça, c'est créer une structure avec des personnes, avec des professionnels de santé et avec des patients qui vraiment ont un esprit collaboratif et ont envie de travailler de façon très active dans la détermination des objectifs. Donc le coaching de santé, le coach de santé va en permanence avoir cette relation d'empathie à juste dose, on n'est pas sur la surempathie, parce que la surempathie, c'est comme la surqualité, ce n'est pas bon, donc c'est vraiment avoir un niveau relationnel adapté, être authentique quand on crée la relation avec le patient ou avec son équipe, avoir une relation chaleureuse et avoir une dimension professionnelle. On ne peut pas se dire en faisant une formation de deux jours, le coaching en ligne, qu'on devient coach. Il y a vraiment une dimension professionnelle dans laquelle il y a de l'entraînement, il y a des protocoles à suivre et ça, c'est important d'avoir cette dimension professionnelle. Donc aujourd'hui, je reviens sur la notion de coaching de santé et pathologie chronique. Aujourd'hui, on se rend compte que l'augmentation des maladies chroniques ne cesse de croître, le vieillissement de la population grâce aux effets bénéfiques de tout ce qui est mis en place, la population vieillit. On se rend compte aussi qu'on a des modes de vie inappropriés, dans le petit logo, on voit la malbouffe, peut-être le manque de sommeil, la cigarette, etc. Les prises en charge médicales sont là, il y a des dépenses de santé, il y a aussi un épuisement professionnel autour de moi. Quand je maintiens toujours le lien avec mes anciennes collègues, mon réseau, il y a cette notion d'épuisement professionnel en disant, moi, je suis à bout, on n'a pas les moyens de soigner, je suis fatiguée, donc on se rend compte, diapositive suivante, s'il vous plaît, qu'aujourd'hui, notre système de soins ne sera peut-être plus en capacité de supporter longtemps les conséquences des dérives des modes de vie modernes. Donc, il y a effectivement quelque chose à faire. Diapositive suivante. Voilà, là, aujourd'hui, on se rend compte que le coaching de santé, ou du moins la posture de coach de santé, ça peut apparaître comme une réponse. Une réponse, il y en a d'autres. C'est l'association de plusieurs compétences. Mais ce que moi, j'ai pu faire dans mes formations, c'est de me former au coaching, à la programmation neurolinguistique, à la communication, pour essayer de comprendre en permanence l'environnement qui m'entourait. Et comment, moi aussi, je réagissais par rapport à des situations qui étaient dures, d'accompagnement de patients, d'accompagnement d'équipes épuisées. Donc, je me suis formée, et quelque part, ça me permet de garder, de me dire que ça peut être une réponse, le coaching, à des changements dans l'accompagnement des équipes, dans l'accompagnement du changement de comportement. Le système de santé doit aussi évoluer de plus en plus vers une responsabilisation du patient dans le domaine de la prévention et dans la gestion de la maladie chronique. Et que, voilà, le coach de santé, il n'accompagne pas que la maladie, mais il accompagne surtout l'individu dans son état spécifique, dans son état, parfois, quand il va être sidéré au moment de l'annonce, quand il va être dans la tristesse, quand il va être dans différentes émotions. Voilà. Comment le professionnel de santé formé au coaching peut l'accompagner à, justement, travailler sur ses ressources ? Donc, moi, je suis arrivée au centre de haute énergie il y a trois ans, avec derrière toute mon expérience que je pouvais avoir sur la formation, sur la cancérologie, sur les formations que je suivais. Et quand je suis arrivée au centre de haute énergie, je suis arrivée en même temps que la COVID, c'est-à-dire en 2020. En fait, à ce moment-là, en 2020, on se dit qu'est-ce qui est fait au centre de haute énergie comme travail sur les soins de support ? Comment on accompagne les patients ? Et donc, ça a été intéressant parce qu'on a créé un groupe de travail qui existait déjà, parce que les soins de support existaient. On proposait ce qu'on appelle de la photobiomodulation, donc du laser, qui est très bénéfique pour les effets secondaires des chimiothérapies, notamment pour les neuropathies, pour les mucites, pour les difficultés de cicatrisation après une intervention. Donc, il y avait du laser. On a une psychologue aussi oncologue, psychologue en oncologie qui est présente. Et on s'est dit, mais comment vous proposez les soins de support ? Et en fait, en faisant le bilan de l'existant, on s'est rendu compte que les professionnels proposaient un panier et puis faisaient piocher aux patients un petit peu de socio-esthétique, un petit peu de psychologie, etc. Donc, on s'est dit, bon, OK, c'est le bilan existant, on a des personnes ressources, comment on peut optimiser ? Alors, peut-être, il y a encore une animation à faire, monsieur. Voilà, allez-y encore. Et en fait, à ce moment-là, on a vraiment l'impact du COVID. On est obligé de suspendre les consultations d'annonce et certains soins de support. Et on se rend compte, mais très, très vite, que les patients, quand ils viennent faire leurs soins de radiothérapie, ils disent, mais attendez, avant, j'étais quand même un peu accompagné. Écoutez, on retrouve des patients très stressés et très anxieux et des patients qui se présentent dans des conditions physiques plus non adaptées au traitement. Certains disent, je n'ai plus la diététicienne. Voilà, cette suspension, alors nous, ça nous a permis de se dire, bon, là, il faut qu'on agisse, qu'on prépare un plan d'action et qu'on réorganise peut-être le processus de soins de support tout en étant dépendant de l'environnement à ce moment-là parce que la COVID ne nous permettait pas de recevoir. Il fallait mettre les gens en télétravail, etc. Mais ça a été aussi bénéfique parce que ça nous a permis de créer, alors, sans faire des animations, justement. L'objectif, c'était aussi de vous décrire le parcours du patient quand il rentre dans notre établissement. Il a un programme personnalisé de soins, un fameux PPS qu'on lui remet. Et ce PPS, il va commencer dès la première consultation médicale. Le médecin rencontre le patient, il a une heure de conversation avec le patient, il va lui expliquer tout le traitement de radiothérapie et en même temps, il va voir là où le patient a des difficultés nutritionnelles, psychologiques, etc. Donc, il fait ce premier bilan, le médecin. Et ça, c'est important parce que nous, le médecin, et vraiment, on en a sept médecin, ils sont tous prescripteurs et des adeptes des soins de support. Donc, très vite, ils vont faire une prescription, un bilan de comment est le patient à ce moment-là. Et à la sortie de la première consultation médicale, la secrétaire est là et elle va donner au patient tous les documents qui sont nécessaires pour la bonne compréhension du patient et aussi un questionnaire d'auto-évaluation pour que le patient à la maison, dans son environnement, puisse vraiment dire mais qu'est-ce qui est important pour moi, de quoi j'ai besoin aujourd'hui, qu'est-ce qui me perturbe le plus. Puis le patient va revenir pour faire son scanner et sa dosimétrie. Puis après, et tout ça, il se passe à peu près une dizaine de jours, on l'accompagne parce qu'il va y avoir une consultation d'annonce paramédicale. Donc là, on a des infirmières et des manipulateurs radio qui ont été formés et on a profité entre guillemets de la COVID, de ces moments où c'était un peu le temps suspendu. on a fait venir un directeur d'une école de coaching et elles ont passé 35 heures à une formation justement à comment je peux écouter le patient. Surtout, comment je peux apprendre à, c'est souvent ce que dit le coach, à me la fermer pour pouvoir vraiment écouter ce dont a besoin le patient. Et puis donc, en fonction de ces infirmières et ces maniques qui sont maintenant formées à cette écoute active et cette collaboration avec le patient, il s'en suit une orientation du patient vers des soins de support adaptés et qu'il valide, que le patient valide lui-même. Donc là, et après, le patient commence sa série quotidienne de traitement et il va avoir toutes les semaines, pendant six semaines, un suivi hebdomadaire médical et aussi avec les professionnels de santé qui vont l'accompagner. Sauf si le patient ne veut absolument pas avoir de consultation d'annonce, on le dit dans le dossier du patient, mais sinon, tous les patients ont une proposition pratiquement à 100% d'annonce. On peut passer donc à la diapositive suivante. Et ça, c'est également pareil pour ce qu'on appelle la partie, tout à l'heure, on était sur la partie démarrage du processus de soins et on va avoir le patient qui va petit à petit gagner vers la guérison ou la fin du traitement et donc il va y avoir ce qu'on appelle un programme personnalisé après cancer. Donc là aussi, on a organisé dans le process une consultation paramédicale avant que le patient voie le médecin pour la dernière fois dans le processus de soins. On refait le point avec le patient en disant mais vous en êtes où ? Comment vous vous alimentez ? Est-ce que vous avez encore des troubles ? Voilà, etc. Et là, le patient effectivement exprime ses besoins là où il en est. Le médecin à ce moment-là, à la dernière consultation médicale quand les séances de radiothérapie sont terminées, il refait le point et effectivement, s'il y a besoin d'un suivi, il va faire une prise en charge de ce qu'on appelle soins de support post-traitement. on a la possibilité, on a répondu à un appel à projet de l'Agence régionale de santé qui, et on peut poursuivre, monsieur Villard, qui nous a permis de créer ce qu'on appelle le DESCO. On peut aller à la prochaine diapo. Le DESCO, il a été ouvert le 25 avril 2022. C'est une unité qu'on appelle un département de soins de support complémentaire en oncologie. on le fait en partenariat avec un autre établissement de santé. On peut passer. Là aussi, il y a encore des animations. Je suis désolée, j'ai eu de les enlever. Et là, le DESCO, c'est un accueil avec une secrétaire qui a été formée aussi à la communication. On a un bureau de photo bio, un bureau de consultation où on va pouvoir faire la consultation diététique. On a une salle commune où on peut faire des ateliers collectifs donc l'aide physique adaptée, des groupes de parole, des ateliers lorsqu'il y a Octobre au rose, du yoga, du rire, etc. Une salle de laser qui est divisée en deux pour pouvoir avoir un autre bureau de consultation. On a une adresse mail unique, un numéro de téléphone unique. On essaie de tout simplifier pour que pour le patient ça soit facile et également pour les prescripteurs médecins traitants, les autres prescripteurs, que ça soit facile. et donc on a créé cette unité. On peut passer à la diapositive suivante avec encore une équipe vraiment professionnelle au service du patient. Les porteurs du projet ce sont les professeurs Ben Sadoun et professeur Santini. Le médecin référent c'est docteur Astier. Et là, on a toute une équipe de personnes qui ont été formées à la vision de ce que l'on souhaitait des soins de support avec vraiment cette écoute du patient et cette orientation qui est adaptée et pour que le patient vraiment devienne, exprime ses objectifs, dit où en sont ses croyances. Parfois, elles sont positives mais parfois, elles sont aussi limitantes. Donc, on a vraiment toute l'équipe a été formée à cette approche-là. On peut poursuivre. Encore. Donc, il y a vraiment le point de départ. C'est une prescription qui est formalisée par le médecin. C'est donc vraiment ce qui est intéressant c'est que le médecin est tout le temps sur la chaîne et du soin et des soins de support. Il y a des traçabilités dans des tableaux de bord que nous demande l'ARS mais qu'en même temps, ce n'est pas qu'on s'est empressé de les remplir mais ça permet de voir que tous les patients que l'on suit, il y a une véritable base de données qui est là pour pouvoir suivre le parcours de ces patients. On a uniformisé aussi à travers les outils les trames des comptes rendus par exemple pour que tout le monde travaille aussi en partageant les outils. Il y a donc la véritable participation de tous, l'implication et donc pas tous les vendredis, un vendredi sur deux, donc deux fois par mois, il y a un staff pluridisciplinaire où il y a toujours le médecin du service qui est là mais également la parole est donnée vraiment aux soignants pour qu'on puisse vraiment parler des situations des patients et comment on pourrait, parfois il y a des situations de patients tellement complexes où on cherche aussi ensemble des solutions à proposer aux patients en plus. Là aussi, il y a des, il y a des, voilà, alors nos orientations aujourd'hui, on continue à vraiment capitaliser les compétences de chacun, on essaie de promouvoir de façon continue les, voilà, les soins de support, on va construire et ça c'est dans quelques mois un étage supplémentaire au centre de haute énergie, ça nous permettra d'avoir vraiment pratiquement 500 mètres carrés de plus pour pouvoir faire des bureaux et pouvoir encore plus élargir le panel de propositions, on essaie, alors ça c'est aussi mon bâton de pèlerin que j'ai dans ma main pour essayer de modéliser et de détendre nos savoir-faire auprès d'autres établissements et je crois qu'il y a une autre, et qu'il y a, voilà, et de fait de proposer des soins de support, on essaie d'avoir des financements, alors des laboratoires peuvent nous déposer parfois des petites enveloppes pour pouvoir, nous on les réinvestit à ce moment-là sur des ateliers un peu spécifiques comme la danse thérapie, la musicothérapie. Voilà, donc en termes de conclusion, c'est que voilà, le code de santé, pour moi, ça m'a permis en termes d'outils d'être, ben voilà, d'être dans l'accompagnement du changement, dans l'accompagnement des comportements, parce que même ce sont même les professionnels, c'était pas gagner d'avance, et puis il n'y avait pas question de gagner, mais c'était pas, les gens avaient l'habitude de faire une certaine forme de proposition de soins de support, là, de modifier la façon de concevoir le patient et d'avoir vraiment le patient comme dynamique et responsable de sa guérison, d'être acteur, c'est un peu chamboulé en interne, donc je pense que c'est important d'avoir des outils pour justement accompagner et que je puisse moi aussi de temps en temps dire bon là tu vas trop vite, là c'est pas ce qu'attendent les équipes et ni le patient, donc voilà, d'être un véritable catalyseur de santé et d'être tuteur de résilience, donc ça c'est un, voilà, c'est un, c'est une décompusion, puis je pense qu'il y a encore peut-être deux ou trois diapos, donc c'est vraiment le coach de santé, c'est vraiment le devenir, parce qu'aujourd'hui on me demande aussi d'intervenir dans les instituts de formation auprès des cadres de santé, auprès des infirmières, pour pouvoir dire qu'être, voilà, avec ces outils de coach de santé, on peut effectivement apporter, accompagner les patients, on peut accompagner aussi les aidants, les proches, et puis aussi les soignants qui sont confrontés à des situations d'épuisement et qui parfois n'ont même plus le temps de regarder quelles sont leurs ressources, quelles étaient leurs motivations, comment ils peuvent, voilà, oser demander à ce que les lignes bougent dans les services. Donc du coup, cette approche-là, elle peut être intéressante parce qu'elle peut apporter du plus à vraiment à différents publics. Et puis après, on peut regarder, donc c'est, voilà, c'est le patient où l'équipe se responsabilise davantage, le coach accompagne le patient en cours de traitement, mais aussi, lorsque le patient est guéri après cancer pour éviter vraiment ce sentiment de solitude et d'abandon et le risque de récidive. Et là, M. le professeur Benzadoun est en train d'étudier des tas de publications. Effectivement, il y a 40 % de récidive si on ne met pas en place des processus, des démarches d'accompagnement. Et donc, je pense que ces effets peuvent être positifs vraiment sur les mentalités, sur les comportements des individus et que ça peut avoir un impact sur l'environnement aussi économique de notre système de santé. Donc, c'est la méthode du petit pas, mais j'y crois parce que, voilà, c'est en faisant des petits pas qu'on peut avancer. Donc, voilà, voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Voilà, bien, merci bien pour cet exposé. on peut ouvrir les questions pour les personnes qui ont des questions. Alors, je vais commencer par une première question. Vous êtes à Nice. Est-ce que vous avez des contacts avec d'autres centres de ressources ? Est-ce qu'il y a des centres qui fonctionnent comme le vôtre ou bien est-ce que vous êtes au début ? Alors, le centre qui est juste à côté de notre centre, c'est le centre de lutte contre le cancer, c'est le centre Antoine Lacassagne où il y a 800 salariés et les docteurs Siesse, Pogliarini ont mis en place en 2008 un département de soins de support, notamment avec la mise en place de ces piliers des soins de support, c'est-à-dire la nutrition, bien sûr, l'aide physique adaptée. Elles ont été, j'ai commencé avec elles, à travailler avec elles en 2008. En 2008, on était confrontés par la réticence et la résistance à cette approche et notre message permanent auprès des médecins oncologues, c'était de dire on ne se substitue pas mais on est complémentaires dans l'approche thérapeutique, on est là pour travailler en complémentarité mais je suis partie du centre en 2018, vous voyez, je suis restée quand même 13 ans, en 2018, on en était encore, c'était moins agressif mais elles ont vécu quand même l'agressivité par les compréhensions de la part de certains médecins. Donc là, aujourd'hui, le département de soins de support à la Cassagne existe, continue, ils ont été précurseurs d'ailleurs, donc on est souvent en lien parce qu'ils sont en mission privée et d'intérêt public, nous on est un cabinet médical libéral, d'autres centres mettent sur les portes soins de support mais le problème c'est que quand on ouvre la porte, bien souvent la diététicienne qui est malade n'est pas remplacée, la psychologue qui est en maternité n'est pas remplacée, donc oui, il existe le dispositif mais à l'intérieur et ça a un coût, c'est un véritable coût et c'est vrai que là aujourd'hui on se, quand on fait un peu le compte des personnes que l'on met à disposition pour le patient, les établissements, il faut compter, là nous aujourd'hui on est sur des sommes qui sont entre 17 et 20 000 euros par mois pour pouvoir payer la secrétaire, payer la psychologue, payer et sans avoir de retour, enfin de retour financier, après derrière on a le retour des patients et en même temps une reconnaissance de nos tutelles, là aujourd'hui l'ARS nous a labellisés mais très 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 vite parce qu'ils se sont rendus compte que certains départements qu'on avait labellisés, du coup derrière il y avait peu de personnes parce que les personnes n'étaient pas remplacées parce que c'est un coût, là ils savent qu'on accepte les coûts, on essaie de trouver des moyens mais on ne lâche pas, là aujourd'hui on suit, le DESCO a ouvert le 25 abri, cette unité supplémentaire, on suit 125 patients pendant, voilà, depuis un an, on suit 125 patients et 125 patients que vous voyez arriver vraiment avec les épaules abattues ou avec différents symptômes et qui sont, qui du coup retrouvent une communauté, font de la gymnastique, s'échangent les adresses et puis voilà, il y a un retour à la vie sociale et ça c'est intéressant et nos médecins ne lâchent pas donc c'est ce qui me permet moi d'oser faire des choses et de créer avec des équipes parce que j'ai aussi l'appui des médecins, des médecins du centre de haute énergie. Après aujourd'hui, ce qu'on est en train de, moi ce que je suis en train de vraiment de privilégier dans notre entreprise, on a 50, à peu près une cinquantaine de salariés. Là, depuis, depuis quelques années, on fait des entretiens professionnels aussi, donc c'est, voilà, les entretiens professionnels sont obligatoires tous les deux ans pour pouvoir étudier et échanger sur les projets professionnels de chaque salarié. Aujourd'hui, ce qui, en tout cas, c'est ce que j'essaie de promouvoir parce que je pense que c'est aussi la piste parce qu'effectivement, on ne peut pas embaucher une diététicienne, on ne peut pas embaucher une psychologue. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir demander aussi à nos professionnels de santé comment ils peuvent augmenter ou potentialiser leurs compétences. Là, vous voyez, on a embauché une infirmière, elle est à la base, elle est infirmière, elle a travaillé 10 ans sur le centre Léon Bérard à Lyon. Elle a voulu changer de carrière en devenant diététicienne. Quand elle s'est présentée à nous, parce que le CHU de Nice l'a embauchée immédiatement, mais parce qu'ils profitaient des deux casquettes, je trouve ça chouette d'avoir aussi des professionnels qu'on arrive à accompagner dans le domaine de la formation pour qu'ils puissent proposer des soins de support. Là, je vois une manipulatrice radio qui est vraiment intéressée par la partie de massage. Elle me disait, Madame Lannoy, avec mon compte ECPR, avec l'aide du plan de formation de l'entreprise, est-ce que je peux avoir des cours effectivement où je vais être certifiée en massage ? Et elle me dit, moi, j'aime trop mon métier de manip, manipulateur radio, mais de temps en temps, je pourrais, une demi-journée par semaine, proposer aux patients des séances de toucher massage. Et donc ça, je crois que c'est intéressant aussi de se dire, pour ne pas effectivement aller créer des postes, mais parfois, ce n'est pas facile d'augmenter sa masse salariale, c'est comment on peut mettre en place un développement des compétences. Et là, nous, ça marche. Vraiment, ça marche. Cette année, je suis en train de terminer le plan de formation. J'ai des demandes des professionnels qui me réjouissent parce que je me dis, finalement, depuis trois ans, ça n'a pas été facile tous les jours parce que, comme je vous disais, le fait de changer, de transformer les organisations, il peut y avoir de la résistance, mais elles sont en train de mesurer tout le bénéfice aussi qu'on apporte aux patients et qu'elles reçoivent également en retour des patients. Et du coup, il y a une espèce d'encouragement et de motivation. c'est extrêmement motivant d'avoir des très bons contacts avec les patients et de s'apercevoir que ça leur profite et qu'ils vous le ramènent après à vous parce que c'est hyper motivant. Ça apporte la volonté de continuer, d'aller plus loin, d'en faire plus. et tout ce qu'on peut faire, on peut le faire. Et là, c'est ça aussi le fait, quand tout à l'heure je vous parlais, c'est le coach, mais c'est surtout aussi une posture, là, on se dit en équipe que c'est important de faire savoir ce que l'on fait bien. Là, aujourd'hui, quand j'ai préparé mon diaporama, j'ai repris contact avec des collègues qui avaient fait la formation de coach de santé. Il y en a une qui avait fait un mémoire sur le coaching de santé. C'est pour ça que je l'ai cité, c'est Stéphanie Ramos. Stéphanie Ramos, en fait, elle fait partie d'une association, là, j'ai oublié le nom mais je pourrais le mettre en commentaire. L'association, elle est née d'une maman qui a été confrontée à la pathologie très grave de son enfant et qui s'est dit je ne peux pas rester comme ça sans rien faire et qui a fait émerger une association et je suis contente de voir que dans cette association il y a des personnes qui sont coachs de santé et comme je vous disais qui ont un domaine professionnel bien structuré. On ne devient pas non plus coach comme je vous disais tout à l'heure à bas prix. Derrière, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'études, d'expérimentation, de ne pas oser parfois aller aborder certains sujets avec le patient puis du coup on fait de la supervision avec des collègues, on se dit tu sais là je ne suis pas arrivée à rentrer en contact avec le patient qu'est-ce qui s'est passé comment j'aurais pu faire et c'est en fait c'est ce comportement-là que j'essaie moi aussi de faire passer dans les instituts de formation pour justement aussi aider ce jeune public qui rentre dans le domaine de la santé ils vont être confrontés à des situations difficiles parce qu'il n'y a pas d'argent parce que l'environnement n'est pas toujours porteur mais à un moment donné comment je fais pour ne pas non plus attendre que de l'environnement des solutions comment aussi je peux être acteur du système de santé acteur auprès du patient et voilà et ça c'est ce que j'essaie de promouvoir avec les années qui me restent à travailler et puis en semant autour de moi des personnes voilà l'envie de faire de faire de cette façon-là ou de faire différemment différemment bon bah écoutez on va se dire au revoir merci merci beaucoup et cette présentation merci merci bien à bientôt à bientôt au revoir